Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 19 janvier 2021, 14h10, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal, puis rassurez-vous, c'est quand même pas si pire parce que ça va aller de plus en plus mal. L'année 2021 qui reprend ou 2020 avait laissé, mais en plus grand, en plus grande intensité, tout ce qui nous attend est vraiment peut-être au-dessus de nos forces. Imaginez-vous qu'un fort séisme, un autre, même si la Terre tourne un peu plus vite, lance sa rotation autour d'elle, apparemment en ce moment et que ça devrait diminuer le nombre de tremblements de terre, c'est comme si c'était l'inverse. Un fort séisme de 6.4 frappe la frontière entre l'Argentine et le Chili en dommageant des bâtiments et fissurant des routes, je vous laisserai le lien dans la boîte de description, vous pourrez aller voir les images de ça. Imaginez-vous un puissant tremblementaire M6.4 a frappé dans le nord-ouest de l'Argentine, on peut voir ici sur la carte, à 29 kilomètres à l'ouest de Pochito, près de la frontière entre le Chili, donc hier, le 18 janvier 2021, secouant les gens dans certaines parties des deux pays. La forte secousse a frappé à une profondeur de 20 kilomètres, selon la USGS, le séisme a été suivi d'une série de 6 répliques variant entre 5.3 et 4.3, il s'agit du deuxième séisme violent, a frappé dans la région en une semaine et le troisième en 20 jours, a frappé l'Argentine. Les responsables et les médias argentins ont fait état de bâtiments endommagés, de fissures routières et de pannes de courant, cependant il n'y avait aucun signe de blessure, tant mieux, 4 personnes ont dû être évacuées de leur maison dans la ville de Zonda. Un fort mouvement a été ressenti dans la capitale du Chili, Santiago, qui se trouve à environ 300 kilomètres de la zone touchée par le séisme. Un tremblement de terre M6.4 a tué plus de 70 personnes à Salouessi, en Indonésie, il y a cinq jours, et vraiment, on a beaucoup, beaucoup d'activités. Je vous reviendrai là-dessus, ça a même provoqué un mini-tsunami, il y a toutes sortes de choses qui se produisent, on a l'Etna qui aussi vient de se remettre dans un épisode éruptif, explosif, pyroplastique, en Italie, je vous reviendrai là-dessus aussi, on ira faire le tour ensemble, mais là je voulais juste vous partager ce moment de, vraiment, qui nous interpelle, qu'est-ce qui se passe en ce moment, juste pour vous donner une idée de ce qu'on rapporte sur The Watchers, tempête Christophe qui provoque des inondations généralisées dans certaines parties du Royaume-Uni et de l'Irlande, un incident majeur a déclaré, l'épisode éruptif, le fameux tremblement de terre à San Rouen et des inondations partout, en tout cas, je reviens là-dessus avec vous, dans quelques instants, on va commencer par digérer ce tremblement de terre-là, un autre tremblement de terre, il y en a énormément depuis le début de l'année, 6.4 qui frappe le Chili.